Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières ! Salut la team ! Hello ! Bienvenue pour ce nouvel épisode de Partage de sorcières dans la librairie Delphica à Genève. On est trop trop bien entourés aujourd'hui d'oracles, de tarots et on remercie infiniment toute l'équipe de la librairie qui nous a accueillies. Et je le disais tout à l'heure aux copines qui sont présentes, c'est Lénia, Anaïs et Lucie derrière la caméra. Quand on a créé Trois Cercles avec Lucie, on avait l'envie de faire une librairie, un lieu un peu magique, où le temps se déroule différemment. Et bien franchement c'est Delphica à Genève, donc si vous avez l'occasion de venir, enfin de passer par là, venez ! Parce qu'en plus l'équipe est adorable, je n'arrive pas à parler ce soir, c'est bien parti pour 45 minutes. Et puis vous dire aussi, on vous le dira en fin d'épisode, qu'on enregistrera notre prochain épisode, l'épisode sur Samhain. Ici à Delphica, avec vous, avec toi chère sorcière, tu pourras venir faire partie du public et contribuer à cet épisode qui pour le coup n'aura pas de durée. Nous partons pour 4 heures de discussion sur Samhain, les sorcières et ça va être tellement bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode sur l'ITA. Donc l'ITA c'est l'un des 8 sabbats de la roue de l'année, qui dans l'hémisphère nord est célébré le 21 juin cette année, puisque c'est le plus long jour de l'année. Le 21 juin, le soleil se lèvera à 5h44, se couchera à 21h31, puis après on a encore bien l'heure bleue, etc. qui continue. Donc en tout cas, c'est de la lumière jusqu'à O, passé 22h. Et dans l'hémisphère sud, c'est Yule, c'est le sapin et le Hou. Mais c'est aussi le Hou pour l'ITA, on en reparle après. Les éléments un peu importants à signifier par rapport à ce sabbat de l'ITA, pour cette année c'est qu'il y a la nouvelle lune le 18 juin. Donc on a vraiment une année avec des phases importantes de la lune en même temps que les sabbats, donc une année un peu puissante. Alors je ne sais pas comment tu l'as vu, chère sorcière, pour nos trois cercles, c'est relativement rock'n'roll. C'est puissant. Voilà. Pareil. Voilà, relativement partagé. Ça bouge. Ça bouge. Et la pleine lune le 3 juillet en Capricorne. Et puis, une fois n'est pas coutume, pour démarrer cet épisode aujourd'hui consacré à l'ITA, on va démarrer avec Anaïs. Ton regard sur l'étymologie de l'ITA et puis tes recherches histo qui sont particulièrement appréciées de nos sorcières. Donc merci beaucoup pour tout ton travail. Si vous regardez, elle a toujours beaucoup de notes. Je ne sais pas si vous les voyez maintenant qu'on est aussi sur YouTube. Mais elle fait son jambanalyse. Toujours. C'est une des caractéristiques des Capricorne, justement. La précision. Donc effectivement, pour l'ITA, nous sommes dans les énergies du solstice d'été. Et effectivement, on va retrouver ce qu'on a déjà dit pour les autres sabbats. À savoir que le nom de l'ITA, c'est plutôt un nom tiré et issu de la tradition Wiccan. Donc, ce n'est pas vraiment une signification comme Yule auparavant ou comme Yule, c'était un peu différent. Mais comme Bethaine, par exemple, ce n'est pas un mot qu'on va retrouver en tant que tel dans l'histoire, ou en tout cas historiquement. Ça a été repris par la tradition Wiccan. Et donc, en fait, en général, cette période-là, elle s'appelle en fait solstice d'été, mid-sommar, mid-sommar en suédois, ou, attention, petit instant de prononciation, alban eifi en celte, qui veut dire tout simplement milieu de l'été. Donc, en fait, on fête le milieu de l'été, non pas le début de l'été, comme on pourrait le croire aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le temps, on a l'impression qu'on va démarrer l'été à l'état. En fait, pas du tout, on est au summum de l'été. C'est, tu l'as dit, la nuit la plus longue de l'année. Et ça signifie une chose, on va perdre la lumière à partir de cette date-là. C'est fini, on va redescendre et on va retomber vers les énergies descendantes jusqu'à Samen, qui sera le prochain vraiment, ça va plus important. Entre temps, il y en a d'autres, mais on l'a vu, on divise en ça va majeur ou mineur. Même si, nous, on estime que ça ne veut pas dire grand-chose de classifier les sabbats comme ça, forcément, chacun voit comme il. Aussi, en fonction de chaque année, on peut ressentir plus ou moins les énergies. Exactement. De manière plus ou moins forte. Donc, parfois, certains sabbats mineurs, on va être plus appelés par moments qu'au final, un gros sabbat comme Zohi, le sabbat de la masse aussi, qui est très intéressant. La masse, c'est bien fat. Oui. Tout à fait. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Sentez-vous, on le dit à chaque fois, je crois, mais sentez-vous libre si vous ne faites pas les sabbats majeurs mineurs et que vous préférez d'autres. No way, il n'y a pas, ce n'est pas, ce n'est pas très important. Et sentez-vous libre de vos prononciations aussi. Oui. Parce qu'entre Namas, Durnasad, Samin, Samin, Beltane, Beltane, entre nous, on se comprend. C'est finalement l'important. C'est vrai qu'il y a une sorte de jargon comme ça, un peu sorcière ou païen. Et donc, je voulais juste vous dire également, par rapport au podcast, on est pile au milieu. Voilà, on a fait les quatre podcasts. On fera les quatre prochains. On est pile au milieu de la roue de l'année. La roue nous entraîne, nous aussi, dans ce petit cycle de podcasts. Et du coup, pour moi, c'était super important de le faire parce que ça m'a bien marqué aussi les saisons, les moments. Et ce temps qui est cyclique et non pas linéaire comme après la religion chrétienne, etc. Et puis la vision qu'on a du temps aujourd'hui qui est plutôt linéaire. Vraiment dans les anciennes traditions agraires, c'était vraiment ce temps cyclique. On recommence la roue à chaque fois. On se retrouve au même endroit l'année prochaine. Et on peut voir comment on a évolué ou pas, ce qui a changé ou pas. Et je trouve que c'est important aussi de remettre, je le dis à chaque fois, je crois, je le radote, ce cycle en fait. Ce temps cyclique contre ce temps linéaire contre lequel on est un peu toujours en lutte. Avec toujours cette impression qu'on va perdre le temps. Alors qu'en fait, non, on se retrouve toujours à un moment donné, à un endroit où on a déjà été. Et où on peut prendre sur soi, regarder où on en est par rapport à la roue de l'année. Je trouve que c'est une vision que moi, en tout cas, j'apprécie aujourd'hui au stade où j'en suis dans ma vie de personne. Qui va aussi vers sa main personnelle, son déquin. Quelque part, à la fois, on est dans ce mouvement toujours où on revient quelque part aux mêmes étapes. Mais c'est un peu comme une spirale où, en fait, à chaque fois, c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'on passe par les mêmes endroits, mais avec un cheminement qui est différent à chaque fois dans cette spirale. Cette spirale qu'on retrouve justement à la période de l'ITA comme symbole solaire. Ah oui, rien à voir avec le milieu de l'ésotérisme, mais dans le management, dans les nouveaux courants de management. Je ne sais pas si moi aussi je radote, je vous l'ai déjà dit auquel cas mes excuses, chère sorcière. Mais il y a vraiment aussi cette relation au temps, en boucle, et comme tu le disais, plus linéaire. De vraiment pouvoir conceptualiser aussi les projets et gérer son institution, sa société, avec une boucle qui permet d'avoir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de mobilité. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue plus globalement sur la relation au temps. C'est intéressant à souligner. Et donc c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, tu viens de citer le symbole de la spirale. C'est un symbole qu'on va retrouver dans des très 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 anciennes traditions et des très anciens cycles monuments. Donc je ne vais pas vous reparler de Stonehenge, mais si je vais vous en reparler, parce que Stonehenge, c'est le monument qu'on adore. Et au solstice, forcément, c'est le monument le plus connu, le solstice d'été à Stonehenge. Vous trouverez quantité de vidéos sur YouTube par les néo-druides ou les personnes qui vont fêter le solstice à Stonehenge. C'est magnifique. Il y a vraiment le soleil qui va se lever sur la ringstone, la pierre du talon, et qui va illuminer les grandes pierres. Et derrière également, les sacs de Turrington Wall. Donc je vous encourage à regarder. Stonehenge reste forcément toujours un lieu mystique, un lieu magique. Et donc, qui nous prouve que nos ancêtres, à une période extrêmement lointaine, puisqu'on est sur du presque 4000 avant Jésus-Christ, avaient cette conscience de la course du soleil et du temps cyclique, du coup, de ce cycle qui revient chaque année. On a aussi un site que j'ai trouvé super intéressant, que je ne connaissais pas. Et là, on est reparti dans la prononciation, puisque c'est de l'allemand. Donc, on va faire le sorcière tour. Parce qu'après ça, vous êtes vraiment nombreuses à nous avoir écrit en mode, mais purée, vous proposez quand pour de vrais, ce sorcière tour ? Donc, prenez des notes, on va faire des étapes, on est parti pour 10 ans. Le circuit touristique de sorcière. Oui, carrément. Donc, on pourra aller aussi en Allemagne, visiter les Echsternsteins. Donc, les pierres, ça signifie, c'est dans le long de Westphalie, pardon. Je ne sais même pas, Westphalie ? Westphalie, non. Et le nom Echsternsteins est une déformation du non-saxon, tenez-vous bien, Echsternsteins, qu'on peut transcrire par pierre au coin étoilé. C'est quand même super beau. Tu as vraiment choisi la partie du podcast la plus marrante. Donc, ces pierres, en fait, ce n'est pas du tout un sanctuaire qui est construit comme pourrait l'être Stonehenge, c'est un sanctuaire naturel. Et les peuples saxons ont utilisé ce sanctuaire naturel, les pierres naturelles, en fait, pour les célébrations de leur sorstice. Et on dit dans la tradition saxonne que c'était aussi l'endroit où était cachée l'idole Irminsoul, qui est l'idole, en fait, de l'arbre monde, qui correspond à celui dans la transition scandinave, qui est Yggdrasil. Ah ouais, incroyable. Donc, vraiment naturel. Vraiment totalement naturel. Et ce serait Charlemagne qui aurait détruit cette idole des païens. Voilà, ce n'est pas très sympa. Mais bon, voilà, on va voir après que la tradition chrétienne est rarement sympa. Mais on s'en sort toujours. Ah, tu ne l'avais pas vu jusqu'alors. N'est-ce pas ? On n'a pas vu. Et donc, aujourd'hui, le site est très visité. C'est un site touristique et c'est un, comment on appelle ça ? Une zone protégée, une zone naturelle. Donc, voilà, les démarrer, c'est un parc tout à fait qui est protégé. Ensuite, on va partir, alors là, pour notre sorcière tour, on sortira d'Europe parce qu'on a beaucoup, beaucoup de sites mégalithiques précolombiens qui sont, on en a déjà un peu parlé avec, l'autre fois, c'était la pyramide de Kukulkan, mais c'était plutôt pour les équinoxes. Donc, pour le solstice, on a particulièrement, eh bien, l'Iltahwatana, la pierre du soleil qui est sur le Machu Picchu. La pierre d'ancrage du soleil, donc là, elle est vraiment reliée au solstice d'été. Et j'ai trouvé le plus vieux tumulus des USA, donc qui s'appelle le tumulus du grand serpent. C'est dans l'Ohio. Ce site est incroyable. Il ressemble un peu à ce qu'on peut voir à Nazca, sur les mystérieuses lignes de Nazca. C'est en fait un serpent en tumulus. Alors, on dit tumulus, mais ce n'est pas une tombe. Il n'y a pas de tombe à l'intérieur. Il fait 411 mètres de long. Et la tête du serpent tient un oeuf. On le voit vraiment quand on le voit. C'est fait pour être vue du ciel. Tient un oeuf qui est vraiment dans les représentations pré-colonobiennes et des premières nations américaines. Le symbole à la fois de la fertilité, de la naissance du monde, qui sont des thèmes qu'on retrouve très fortement à l'Iltah. Et donc, le jour du solstice d'été, l'oeuf est dans l'alignement du lever de soleil. Mais ça doit être juste incroyable à voir. Et en parlant du serpent, c'est vrai que ça me fait penser aussi à l'ombrose. Voilà, ce serpent qui se mord la queue, qui représente le temps. Alors là, il est vraiment long, mais il fait un peu cette forme de spirale très serpentine. Il est incroyable. Je ne connaissais pas ce site. Je l'ai découvert en travaillant. Et il y a également le plus vieil observatoire solaire du monde, plus vieux que Stonehenge, à Chakilo, au Pérou. Et là, en fait, c'est des petites tours qui sont sur un flanc de montagne. Et c'est fait de telle sorte que la tour toute à gauche, le soleil levant du solstice d'été va se lever sur cette tour et l'illuminer. Et à la fin du cycle, à celle qui est la plus à droite, ce sera le soleil levant du 21 décembre du solstice d'hiver de You. Donc déjà, on voit que nos ancêtres avaient vraiment une grande connaissance de l'astronomie, de ce cycle vraiment lié au solstice. Et que pour eux, ce solstice, c'était hyper important. Même si aujourd'hui, on n'a pas de traces forcément écrites de leur célébration, c'était quand même quelque chose qui était très marquant pour eux. Ce qui est normal, on le voit dans le ciel, on le comprend. La nuit est plus longue, le jour est plus long, la nuit est plus courte. Et vraiment, c'était pour eux quelque chose d'extrêmement marquant. Donc ça, c'était pour les petits monuments. Et en fait, ensuite, en tradition purement ancienne, on va retrouver toujours notre triptyque des sociétés antiques dominantes, principalement. Alors en Grèce, moi, je n'ai pas vraiment trouvé, parce qu'on m'a beaucoup, dans mes recherches, j'ai beaucoup trouvé les Panathénées. Mais les Panathénées, les Jeux d'Athéna, c'est juillet. Ce n'est pas du tout la période de l'Itat. C'est entre le 12 et le 24 juillet, je crois. C'est un peu plus tardif. Mais ça commence certainement avant les célébrations. Mais ce n'est pas l'Itat. Donc je me suis dit, ah tiens, Athéna n'a pas, on l'avait déjà vu l'autre fois plus tôt pour Belthènes. Là, elle n'a rien à voir. C'était vraiment plus les célébrations de Cérès, les Céréalias, donc voilà qu'on va retrouver. Et en fait, du coup, il fêtait plutôt, c'est un peu le problème que j'ai avec ce sabbat. J'espère que Célinia va me sauver la mise. J'ai trouvé beaucoup de références à des dieux masculins, les dieux solaires, comme Alita en fait, le soleil. Les dieux solaires dans les traditions antiques, c'est la représentation de l'archétype du guerrier et c'est plutôt des mecs. Moi, j'ai trouvé la même chose que toi. Donc on a Apollon, on va retrouver Mitra, qu'on n'avait pas trouvé, mais qu'on a trouvé. Voilà, on va retrouver des dieux, vraiment plus des dieux que des déesses, donc on a Cérès, etc. Et pourquoi ? Parce que les célébrations traditionnelles de l'Ital, pour le coup, dans les sociétés antiques, elles sont liées à des déesses du foyer. Et particulièrement à Rome, où là, tout le mois de juin, on fait la fiesta, quasiment tous les jours. Vous savez pourquoi on fait la fiesta tous les jours ? Je vais le placer, je vais le mettre quelque chose. Parce qu'en juin, le 21 juin, c'est l'anniversaire de Lucie. Et le 20, c'est mon anniversaire. En fait, ils le savaient déjà. D'accord, on fait la fiesta. Une fois, vous savez, j'ai un problème avec le chiffre 3, je pense que vous l'aurez trois fois dans l'épisode. Lucie qui signifie lumière, et Alita, on fait quoi ? La lumière. Voilà, je place quand même ma petite... Trop bien. Donc on avait principalement les Vestalia, donc les fêtes de la déesse Vesta, déesse du foyer et déesse du feu sacré, citoyen de la cité de Rome. Alors autant on sait que les prêtresses de Vesta, les Vestales étaient vierges, et elles étaient effectivement recrutées dans la haute noblesse romaine. On en a parlé dans notre podcast sur l'Antiquité. Elles servaient 30 ans à peu près, et après elles étaient libres, et en plus elles étaient plutôt bien vues. Oui, elles étaient bien positionnées, ce qu'on disait à l'autre fois. Oui, elles étaient très bien positionnées. Mais, a priori, Vesta n'aurait pas été une déesse vierge, ce qui est logique, puisque c'est censé être la déesse du foyer, de la fécondité, de la maternité, de l'enfant. Donc, à la période de Vestalia, on ouvre le Penus Vestae, donc le temple de Vestae, qui est fermé, nous dit Ovid, par un rideau tout le restant de l'année. Elles sont vraiment recluses un petit peu dans ce temple qui est rond, sur le forum de Rome, où elles gardent le feu de la cité, qui ne doit pas s'éteindre, sinon vraiment ça sera la grosse cata. Donc, Ovid nous dit, ensuite on ouvre le temple, et les matrones, donc les mères, les femmes, qui géraient, là aussi on passe quand même dans l'aristocratie, la bourgeoisie, ça ne va pas être les pauvres et les esclaves qui vont y aller, pouvaient se rendre au temple, en cheveux, donc sans courir sur leurs cheveux, pieds nus, pour se masser entre elles, et moi je trouve ça quand même bien sympa. Et pour revenir à la déesse vierge, tu disais qu'il n'y était certainement pas, en fait très souvent, quand on parle de déesse vierge, c'est surtout non mariée, ce n'est pas forcément non sexualisé. Oui, c'est important de le noter, parce que du coup, c'est vrai que quelque part, il y a aussi cette sorte de liberté dans l'Antiquité, pour les prêtresses, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'elles étaient vierges, qu'elles n'avaient pas forcément de rapport, mais ce n'était pas dans ce sens là, dans le sens où elles étaient libres de tout mariage. Ok, mais je ne sais pas si ça, elles pouvaient avoir des relations sexuelles. Alors il y a des bas là-dessus. Ah oui ? Il y a des bas, on ne sait pas trop. Oui, normalement, on a pensé qu'elles étaient vierges, qu'elles faisaient vœux de chasteté. Oui. Jusqu'à présent, on a rapporté que la tradition était comme ça. Mais les dernières recherches ont montré que ce n'était pas tout à fait dans ce sens là qu'il fallait le comprendre, mais bon, il y a des bas là-dessus. Ok. Alors à part ça, franchement, quand on se dit, on a des idées d'épisodes pour PDS, celui-là, sur la chasteté, le concept de virginité, etc., si on trouvait une nana qui bosse dans le domaine, ça pourrait être absolument incroyable. On lance la perche. Oui, oui, carrément. Ne serait-ce que l'interprétation, effectivement, qui en est faite, c'est très intéressant. Et donc, selon la tradition, voilà, c'était aussi des offrandes qui étaient faites à la déesse pour la fertilité, la paix dans le foyer, l'abondance, etc. et notamment, au principal, un fœtus de veau qui était sacrifié, sorti du ventre de sa mère et sacrifié sur l'hôtel de Vesta. Pas très cool, mais bon, on sait que les traditions de l'antiquité romaine étaient quand même... Brutales. Brutales, souvent. Donc ensuite, les Vesta, là, c'est plutôt le 9 juin. Le 11 juin, nous avons les Matralia où on va fêter la Mater Matuta, la mer du matin, l'aurore, vraiment l'archétype de cette mer du matin, de l'aurore. On la retrouve dans beaucoup de traditions. On va même la retrouver jusqu'à chez nous aujourd'hui avec les incarnations de la Dame Blanche qu'on aperçoit parfois au détour maintenant des routes. Il y en a même une à Genève, au château de Roelbeau. Ah ben voilà. Mais oui, la Dame Blanche du château de Roelbeau. Génial. C'est vrai. Je veux y aller. Ok, bon. Alors pour le coup, c'est à côté de chez moi. Donc prochain apéro sorcière. Ah oui, carrément. On y va. Puisqu'aujourd'hui, on a même... Alors moi, c'est quelque chose que j'ai eu dans ma famille. On a les auto-stoppers fantômes. Donc la Dame Blanche, vraiment, elle a suivi depuis toujours l'humanité en s'adaptant à la modernité. Donc là, la tradition, c'était de nouveau les matrones qui ouvraient le temple de la Mater Matuta. Il faisait entrer une esclave qui personnifiait la Dame de l'Aurore et la chassait en la fouettant. Et oui, c'est toujours sympa. Pourquoi ? Parce que le soleil Invictus Apollon chasse l'aurore qui donne ensuite lieu au plein soleil. Voilà. Donc on avait cette petite tradition. La symbolique, c'est quand même au travers des civilisations, un joli prétexte pour laisser libre cours à sa cruauté. Et puis à la violence envers les femmes. Ouais. On va le redire. Et ensuite, le 24 juin, donc là, juste après, on fêtait Force Fortuna, la déesse de la fortune. Et là, vraiment, c'était le moment où on jouait énormément de l'argent. On priait et on faisait des offrandes pour l'abondance. Je n'ai pas trouvé pour Force Fortuna de Miliribus de rites un peu chelous avec des sacrifices pas sympas. Pour le coup, ça avait l'air plutôt joyeux. Et comme c'était vraiment l'intérêt de s'attirer la bonne fortune, je pense que les rites un peu d'arc on les laissait un peu au placard pour Force Fortuna. De 364 autres jours. Voilà. Exactement. Et donc, moi, c'est tout ce que j'ai pour les fêtes romaines du mois de juin. Pour les fêtes celtiques et proto-celtiques, on va retrouver, bien entendu, des traditions qu'on a déjà vues énormément et principalement les feux, les feux de l'Ita. Il y en avait à Beltène, on va faire des grands repas. C'est ça, la nuit de la Saint-Jean, ce genre de... C'est beaucoup plus tard, mais dans l'inspiration, ça se retrouve après. Mais tout à fait. Et surtout, lié à la résolution des litiges. Donc, si on a une querelle avec son voisin qui nous a piqué une brebis, c'est le moment de le porter devant l'assemblée soit des druides, soit des prêtres celtes pour régler un petit peu les choses. C'est aussi, on l'a vu, ça a commencé à Beltène mais ça continue la tradition des mariages, on continue à fêter les mariés, à se marier à cette date-là, etc. Donc ça, je n'en reparle pas trop parce qu'on a déjà vu pas mal. Et donc, effectivement, toutes ces traditions ont été... En tout cas, on a essayé de les abolir avec la christianisation et comme à chaque fois, on a notre petite tour de passe-passe, on transforme le sabbat du solstice d'été fêté avec des feux, etc. en une fête chrétienne et on a choisi Saint-Jean. Jésus était déjà pris à Yule. Donc, on a dit, Saint-Jean le Baptiste, je n'ai pas compris pourquoi on nous mettait le Baptiste et l'eau aux fêtes du soleil, je ne sais pas ce que c'est... et du feu. Je ne sais pas ce que c'est pour éteindre les feux diaboliques puisque Saint-Éloi nous dit au 5e siècle « Ne vous réunissez pas au solstice, qu'aucun de vous ne danse en tournant ou ne saute autour du feu ni ne chante des chansons le jour de la fête de la Saint-Jean. » Ces chansons-là sont diaboliques. Donc, effectivement, malgré ça, échec critique, on continue à fêter Saint-Jean, mais avec du feu partout et c'est vraiment des traditions. Moi, quand j'étais petite en Provence et en Camargue, on faisait des énormes feux dans les arènes. Moi, j'ai dansé au feu de la Saint-Jean, j'ai dansé la farandole en tournant au fond de Saint-Éloi et donc, effectivement, c'est vraiment encore quelque chose qui est très, très ancré à cette tradition des feux de la Saint-Jean de cueillir les herbes de la Saint-Jean donc la nuit et la journée du 21. la flore est à son maximum, les fleurs sont toutes au sommeil, les platons et du soleil, la force du soleil, c'est le moment vraiment de cueillir les herbes. Moi, ce que j'ai fait ce week-end d'ailleurs, même si ce n'est pas encore le bon timing, mais vraiment, on a cette tradition de l'abondance et on voit que l'Église n'a pas réussi, malgré ses efforts, à abolir ça et on le voit, alors moi, j'adore cette correspondance-là, dans ce qu'ont fait les bâtisseurs de cathédrales, on sait que les bâtisseurs de cathédrales, les maçons, les architectes, etc., sont les dépositaires de certains secrets très anciens et on a énormément d'édifices religieux chrétiens, je n'ai pas regardé dans les autres religions du livre aussi, c'est le cas, mais qui ont des jeux de lumière aux solstices d'été qui sont incroyables, il y a notamment la cathédrale Saint-Étienne de Bourges et surtout la basilique de Vézelay, pardon, je me trompe avec les puits en volée, de penser, c'est en regardant Saint-Étienne où je pense aux Véorgiennes. Donc la basilique de Vézelay, donc au jour du solstice, il y a un jeu de lumière qui se fait dans toute la cathédrale avec le soleil solstitial qui frappe sur les vitraux et ça fait un chemin de lumière jusqu'à l'hôtel qui va être illuminé à midi, au midi solaire, donc c'est à peu près 14h aujourd'hui dans notre temps actuel, donc là je me dis, waouh, c'est quand même incroyable, les gars, ils ont réussi à conserver des traditions anciennes païennes et à les mettre comme ça en secret dans les édifices. À la cathédrale de Chartres, il y a aussi, donc on retrouve le labyrinthe déjà, donc cette idée de labyrinthe, de spirale, et il y a un clou de la vraie quoi qui est illuminé, pareil, par un jeu de vitraux le jour du solstice. il y a plein d'édifices comme ça où on va retrouver la trace de ces fêtes du solstice que l'église a tant voulu abolir parce que juger diabolique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'élésion, tu parlais de Baptiste et justement le rapport entre l'eau et le feu qui est un peu obscur, mais quand tu regardes bien dans les traditions païennes d'avant, il y avait effectivement cette notion de feu sacré qui était très importante, mais aussi, il y a beaucoup de traditions qui se rapportent à l'eau aux bénédictions des enfants. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai trouvé que notamment en Russie, on prend des bains de masse le jour du solstice pour se purifier. Ce sont les fêtes de Cupala. Autant on va allumer des grands feux, des brandons, des grands bûchers, etc. Chez nous, on appelle ça les brandons. Ils descendent de la montagne du Mont Canigou chez moi dans le 66 à Perpignan avec les brandons pour les allumer et on va jusqu'en Provence jusqu'à Arles. C'est un sacré trope. Ça fait un bout. Ça fait un petit bout et il y a cette idée d'immersion dans l'eau parce qu'Arles, on est au bord de la mer, on arrive. C'est aussi des traditions gitanes qu'on retrouve de l'immersion dans l'eau. C'est fait de Cupala, c'était ça. C'est des grands bains que tout le monde prenait en masse pour se laver, pour se purifier. Il y a vraiment quand même aussi cette image qu'on retrouve souvent de la profiaxie, de nettoyer, de repartir. Qu'est-ce que ça me fait penser ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux bâtiments et aussi à l'eau ? Je ne sais plus dans quelle toute petite chapelle au cœur de la forêt de Bruxelles-Lyon, j'espère qu'elle n'a pas brûlé quand il y a eu l'incendie cette année ou l'année dernière, mais il y a une toute petite chapelle où seraient déposés les secrets du Graal. Et puis, il y a des vitraux et sauf erreur de ma part, mais peut-être j'ai dit des bêtises, mais je crois bien que c'est le cas, au seul 6 d'été, le Graal, qui est sur l'un des vitrailles, est inondé de lumière et c'est le seul jour de l'année au seul cas. Moi, je me suis passionnée pour la quête du Graal, Arthur de Pendragon et Chrétien de Troyes, etc., quand j'étais ado. J'étais partie sur la route d'Arthur avant Kaamelott, j'ai beaucoup rigolé après, mais il y avait justement cette petite chapelle qui est absolument incroyable. Si vous êtes à Bruxelles-Lyon, allez la voir parce que peut-être que vous percerez le mystère du secret du Graal. Il y en a énormément. Moi, une des énigmes ésotériques qui me passionnent le plus pour le coup du jour en m'envie depuis mon enfance, ce n'est pas la quête du Graal, c'est l'énigme de Reine-le-Château. Tous ceux qui ont eu le Da Vinci Code connaissent le nom de Saunière. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Alors, ce n'est pas le seul style d'été, c'est sud-hiver, mais il y a un jeu de lumière dans l'église de Reine-le-Château qui a été entièrement refaite une énigme à résoudre. Et il y a aussi ce jeu de lumière avec les vitraux, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ancré, un savoir très ancien et je trouve ça juste génial qu'il y ait des personnes qui se sont dites « Ok, on veut nous empêcher de fêter, on veut nous empêcher de nous exprimer. On va le faire de manière totalement qui paraîtra innocente aux yeux de tout le monde, mais les initiés le sauront ce que c'est. » Comme la symbolique dans les lieux de culte, le nombre de symboles de la mythologie qui se retrouvent à Genève. Alors, de ma part, c'est un petit canard caché sur l'une des chaires. C'est un petit canard tout ce qu'il y a de plus phénix, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Ou un dragon, c'est plus... Il y a un truc qui s'enlève. Allez voir à la cathédrale. On a parlé, je ne sais plus, je crois que c'était à Ostara, mais du Saint-Paul du Lièvre et du fait qu'on a dit « Ah, sur le pont du Gard, c'est un lièvre » alors que c'est un phallus. Voilà, il y a plein de choses comme ça, de petits signes que vous pouvez retrouver même si vous ne vous fêtez pas forcément ou vous commencez à vous intéresser. Ça, c'est des petits signes, des petites choses que vous pouvez facilement trouver et c'est juste passionnant de les identifier quand on se promène, quoi. C'est vrai. Le regard ésotérique. Oui, exactement. Le filtre. Oui. En hypnose, ça s'appelle les sous-modalités. Ah oui. Quand on va essayer de comprendre comment la personne voit la réalité pour essayer de créer une expérience hypnotique qui lui fera du bien, d'abord, on va essayer d'aller comprendre ce que sont ces filtres, la manière dont elle perçoit le monde. Et donc, voilà. Les sous-modalités ésotériques. Et puis, j'ai une voix d'outre-tombe parce que la librairie des flicats me rend encore plus magique et mystique. J'ai plein d'allergies. Mes excuses aux auditrices. T'as d'autres jolies ? Non. Non. Voilà. J'ai tout donné. C'est fait. Non, mais cool. Merci, comme d'habit. Quand on va échanger, les plantes, c'est mon petit dada. Donc, on reparlera peut-être de plantes dans les symboles. Ah, trop bien. Je peux ajouter aussi une rubrique dans ces épisodes. Oui, je n'ai pas fait mon sous-dépoir. Bon, je vais vous parler des points d'après. Moi, j'en ai quelques-unes aussi, moi. Bien. J'ai préparé. Pardon. Parenthèse refermée. Et du coup, du côté des déesses, on a dit qu'il n'y avait pas énormément de déesses associées à ce sabbat de Lévitac et plutôt un sabbat solaire. Mais toi, tu me disais tout à l'heure que tu en avais quand même rencontré pas mal. C'est juste. Ben, disons que historiquement, effectivement, si on va vers les célébrations qui sont attestées, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Mais si on va plus du côté de l'interprétation, alors là, on peut se laisser quand même plus de marche sur les déesses qui peuvent être célébrées à cette période. Parce qu'effectivement, cette période, il y a cette idée de lumière, de très solaire, mais il y a aussi cette idée d'eau qui est très présente parce que c'est la fertilité, la fécondité qui est à la fois toujours en résonance avec la terre. Donc, par exemple, on peut ne pas trouver de célébration en l'honneur de Gaïa en Grèce à cette époque-là, mais on peut tout à fait s'y référer parce que Gaïa, évidemment, c'est la déesse de la terre de l'abondance, de tout ce qui est... La fertilité aussi, pour le coup. Exactement. Donc, si on part plus, voilà, sur une interprétation néo-païenne, on peut aller un petit peu plus loin dans nos célébrations. C'est pour ça, moi, j'avais une petite question justement pour vous. Je me demandais quels étaient les panthéons pour lesquels vous êtes les plus... Comment dire ? Vous avez plus d'affinités. Ça m'intéresse parce que quand on parle à chaque fois des déesses, moi, je pars toujours plutôt du côté romain en général, romain, plutôt grec, parfois sceptique, mais en fait, il y a énormément de panthéons, il y a énormément de traditions et ça serait intéressant de savoir, même pour nos auditrices, de savoir dans quelle culture vous retrouvez vos divinités, vers quel panthéon vous penchez pour élargir justement les choses. Ouais, c'est chouette. Ouais, je trouve que c'est une très bonne question. Moi, j'ai trouvé une déesse dans le panthéon... Excusez-moi, je prends juste mes notes parce que je ne veux pas... Je ne veux pas casser ce que je vais dire. Excusez, excusez. Mais où est-ce qu'il y a ? Hop là, le shintoïsme. Mes excuses si je prononce mal. Donc l'une des religions polythéistes japonaises. Japonaises, oui. Et puis, j'ai trouvé intéressant parce que c'était la première fois qu'il y avait une déesse de ce panthéon-là qui... Oui, Amaterasu. qui était signifiante sur l'un des sabbats. En tout cas, ramenée jusqu'à nous de manière signifiante parce qu'il y en a plein de déesses qui sont signifiantes. Moi, j'avoue que j'ai... Dans mes propres... Dans ma propre pratique, j'ai beaucoup d'accointances avec le panthéon grec et le panthéon viking. Il y a quelque chose dans la... Ça m'étonne. Ça t'étonne. Il y a quelque chose dans la brutalité viking qui me parle beaucoup. Après, j'aime bien plutôt sur les archétypes j'aime bien les archétypes dans les cultures nord-africaines mais parce que je pense que j'y fais un transfert avec mes origines et le fait que moi, j'ai un papa qui est parti quand j'étais petite. Normalement, je l'ai revu. Mais du coup, je n'ai pas une relation familiale au Maroc et je n'ai pas d'héritage. Donc, je me le construis. Je pense que c'est ça. Du coup, j'ai une sensibilité. J'aimerais avoir plus. Je questionne un peu les femmes du Maroc que je rencontre, mais c'est assez sommaire parce qu'il y a peu de... On l'avait vu quand on avait cherché... Oui, quand on a fait sur le Moyen-Âge deuxième parti et on a cherché... Après, on m'avait dit qu'il y a vraiment ce travail du World Heritage des Nations Unies sur remettre en avant les femmes dans l'histoire invisibilisée et notamment les femmes africaines. Et on avait cherché... Moi, j'avais cherché beaucoup de choses sur les royaumes de Zimbabwe et tout. On trouve malheureusement peu alors que c'est des cultures qui sont juste incroyables. Oui, j'espère que le travail et justement aussi le fait de... Tout ce travail de fond qui est fait sur le fait de rendre aux femmes aussi leur place dans l'histoire, etc. J'espère vraiment que ça va permettre à ce genre de culture de ressortir au soleil, justement, au soleil de l'État. Ça serait génial. Moi, pour répondre à ta question... Alors, quand j'étais jeune, c'était plutôt comme toi le panthéon romain qui m'attirait. Alors, ça, c'est mes origines provençales et narbonnèses. Narbomartius, on ne se refait pas. Et aujourd'hui, en vieillissant, je n'ai plus du tout cette accointance. Vraiment, tu as parlé des archétypes, j'ai un archétype qui me correspond et qui me parle plus. Je n'ai plus de panthéon, en fait. Et c'est vraiment cette déesse mère des origines, la grande déesse originelle, la source, en fait. Comme je travaille en ce moment beaucoup pour un autre projet sur le néolithique, j'ai vraiment ce point de bascule entre la préhistoire et ce qui va devenir la proto-histoire, le début de notre histoire. C'est passionnant et c'est aussi très... très difficile. Et donc, il y a vraiment cette figure de la déesse de base. La déesse mère. Voilà. Pas forcément mère au sens où on l'entend, mais d'originelle, en fait. Moi, j'ai le magnifique ouvrage de je ne sais plus quelle chercheuse américaine qui s'appelle Le langage de la déesse. Oui. Oui, peut-être. Je lis à la maison. Je le prête ou je partage des petites parties. S'il souhaitait. Après, c'est vrai que c'est très intéressant d'aller chercher dans les différents panthéons justement les relations archétypales. Et puis, c'est ce qu'on fait ici. Comme ça, chacune peut se procéder. Mais du coup, ce que je vous propose des cercières qui nous écoutez, c'est que vous puissiez nous dire sur le site Insta3Cercle ou par mail contact3cercle.com ou sur l'Insta de Selenia. N'importe où, vous trouvez un moyen de nous contacter. Écrivez à Alexandre, à Delphica qui nous accueille ce soir. Écrivez à Lucie pour son anniversaire le 21 juin, le jour de l'État. Comme ça, on peut aussi nous aller un peu... Enfin, aidez-nous à ouvrir peut-être notre spectre. C'est vrai que jusqu'à là, on n'a aucune cercière qui nous a dit mais en fait, vous êtes focus sur l'Europe. on essaye un petit peu d'ouvrir mais soit aidez-nous à avoir en visibilité des espaces qui vous plaisent ou si vous avez des connaissances, s'il vous plaît, venez partager avec nous parce qu'en fait, c'est ça la sororité. C'est pour ça que Selenia nous a rejoints. J'étais toute seule dans PDS, puis il y a eu Anaïs, puis il y a Selenia. Bientôt, nous serons 50 mais il faudra plein plein de micros. Des légions. Des légions de sorcières. Mais merci pour cette question, je la trouve très chouette et du coup, toi, tu as un panthéon qui te disait particulièrement. Oui, parce que moi, je me rapproche plutôt du panthéon romain. Oui, tu me disais parmi. Mais aussi en lien avec le panthéon grec. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis aussi ouverte à différents panthéons, notamment quand je me suis intéressée à la déesse Circé. Je me suis rapprochée aussi des divinités étrusques, italiques, mais aussi puniques. Il y a énormément de panthéons qui sont beaucoup moins à la mode, si je peux dire. Facilement accessibles, peut-être. Facilement accessibles parce que là, il faut aller plus chercher dans des ouvrages plus universitaires, etc. Et donc, c'est vrai que on peut aussi sortir un peu, on va dire, des chemins un peu... Balisés. tout balisés, exactement, c'est ça que je veux dire. Mais quand même, pour moi, toujours, en général, j'ouvre le bal avec les déesses romaines. Les déesses romaines me parlent. Donc, tu as parlé de Vesta et c'est juste, évidemment, le feu du foyer. Il y a aussi Aestas qui est la déesse de l'été et des fleurs. Elle n'est pas connue du tout, celle-là. Ah, mais non. Donc, elle fait de la compétaflora ? Tout à fait. Elle est un petit peu différente. A Estas, il y a... Comment dire ? Elle, c'est un peu la déesse de l'amour entre les êtres humains. Il y a cette idée vraiment de fraternité, sororité, enfin, voilà quoi. Elle fait du lien entre tous les êtres humains. Elle est trop belle, cette divinité. Pourquoi on ne la connaît pas, Aestas ? Et puis, évidemment, Aurora, la déesse de l'aube, forcément. La maternité, la dame du matin. Ouais. On adore ça. Ouais. C'est Morgane, c'est... Toutes les autres déesses du matin, en fait. Ouais. Et puis, Juno aussi, forcément, qui est une... Qui est en fait la... Comment on dit ? La double de la... La grecque... Estia. Non, pas la femme de... Éra. Parce que c'est la déesse du mariage. C'est la femme de Zeus. Exactement. Parce qu'Estia, je ne la remets plus. Alors, Estia, c'est la double de Vesta. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est foyer fertilité. Exactement. Attends pour moi. Et Rajuno, donc c'est... La mère, le mariage, la matronne. Voilà, exactement. La femme heureuse emménage. Très. Oui. Pour tout, quand on voit son gars. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de chance. Pas de chance, non. Pas de chance. Et donc, en déesse grecque, j'avais parlé de Gaïa. Ça me semble, voilà, être une déesse tout à fait du moment. Athéna aussi. Bon, c'est plus une déesse guerrière. Il me semble avec du feu, pour le coup. Exactement. Donc, on retrouve ça avec les armes aussi, donc la forge. On peut aussi interpréter le sabbat l'hita comme un quelque chose, c'est un moment aussi toujours un peu, on reste un peu dans le romantisme quand même, on batifole un petit peu, c'est un peu les amourettes aussi. C'est la période encore des unions. Donc, Aphrodite est une déesse aussi qui est célébrée, d'autant qu'au mois de juin, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'au mois de mai, il y a eu pas mal de célébrations en son honneur, en tout cas dans l'Antiquité et même encore aujourd'hui. On va parler effectivement à Abelten. Oui, parce qu'à Abelten, il y avait les fameuses unfasting, toutes les rites en lien avec la sexualité aussi. Il y a les aphrodisies dans l'Antiquité grec qui avait lieu au mois de mai, il me semble. Je ne suis pas dévote de la déesse, mais... Et puis, Artemis aussi, la déesse de la chasse, qu'on va retrouver dans son aspect, parce que là, il y a tous les petits animaux qui sont dehors aussi, qui se reproduisent. Donc, on va retrouver cette déesse qui chevauche la forêt avec tous ces petits animaux. Et puis, en déesse grecque, il y a Aeos, évidemment, c'est la double d'Aurora. Il y a toujours des équivalents dans beaucoup de panthéons. En déesse celtique, on a Epona, qui est très liée à la fertilité, qui est aussi la protectrice des chevaux. Et là, par exemple, si je voulais faire un parallèle avec une déesse punique, donc punique, ça, on va être plutôt du côté justement de l'Afrique du Nord. Eh bien, on va retrouver la déesse Tanit, qui est un équivalent d'Epona, par exemple. Alors, comme moi, Tanit, je l'ai toujours relié à la lune. Alors, du coup, je pensais que c'était un pantant d'Artemis, en fait. Du coup, non, mais là, j'ai ça tout à fait comme ça. Alors, effectivement, on peut aussi la rapprocher d'Artemis, mais pour son aspect avec les, comment dire, protectrices des chevaux, cet aspect... Ma source est tout à fait accurate, c'est Indiana Jones, c'est l'archive d'Artemis. Excellent. Mais c'est vrai que Tanit, c'est la lune, clairement. Elle est représentée avec les symboles lunaires. Ouais, ouais. Effectivement. Mais voilà, ce côté très fertilité, on trouve que les attributs. Bon, après, les déesses, elles font référence à de nombreuses symboliques. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on associe une symbolique et puis pas l'autre. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous partages aujourd'hui, Selenia, c'est qu'il y a des correspondants un petit peu historiques. On peut se référer et puis après, il y a tout ce que nous, on va interpréter ou comment est-ce qu'on va avoir envie de célébrer notre sabbat ou la période. Et puis, c'est par la connaissance des archétypes qu'on peut y accéder. Oui, et puis c'est un jeu de pistes sans fin parce qu'en fait, on trouve toujours des liaisons incroyables entre ce qu'on peut appeler soit des archétypes, soit des divinités. Voilà. On retrouve toujours et c'est incroyable, les recherches sont infinies. On fera un épisode archétypes et divinités parce que j'ai envie de te répondre mais ce n'est pas ce bon sujet. Trop bien. Oh là là. Pour la prochaine fois. Suspense. On a quoi ? On a archétypes et divinités et on avait tout à l'heure, c'était quoi ? Le concept de virginal. Virginal. Ça, c'est bon ça. Ou pas. Ou pas pour le coup, effectivement. Donc, j'étais sur les déesses celtiques. On a aussi Haine. Je ne la connais pas très bien. Peut-être que ça se dit Aïn. Je ne suis pas très calée sur les prononciations. Oui. Mais c'est aussi une déesse de la fertilité. Je l'ai vu aussi, celle-là. Et puis Soul, qui est une déesse des sources. Et il y avait des célébrations, justement, celtes. Exactement. Pour Soulis, qui était une source très connue, voilà, à l'époque. Et où il y avait beaucoup de célébrations pour cette déesse de la source. Donc, on peut retrouver quelques aussi, quelques rites en lien avec l'eau. Oui, c'est ça. À nouveau, la symbolique de l'eau, mais qui est en fait un pendant d'équilibre aussi, avec le feu. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde dans la Grèce, souvent, les rites de Catharsis, c'est un peu initiatique. On va passer par plusieurs étapes. On va passer par la purification par le feu, la purification par l'eau, la purification par la terre, comme dans les rites, d'ailleurs, au Huit-Camp, maintenant. Mais au païen, on retrouve beaucoup cette purification par tous les éléments. Et au final, quand on regarde bien dans chaque sabbat, on voit que quand même, il y a toujours cette notion de passage initiatique entre les éléments et qui forment, quelque part, aussi, cette roue. Voilà. Donc, voilà. C'était ce que je voulais dire. tout dans nos réflexions. C'était super bien. On a fait des parallèles. Ce qui se passe dans notre tête est vraiment cool. Par contre, on fait un peu de casse, donc, il faut appuyer qu'on parle. Pour quand même qu'on tienne le fil rouge. ça me parlait tout à fait. Mais ça me parlait tout à fait. Cette fameuse déesse haine dont tu parlais, qui est donc, voilà, déesse celtique de l'amour, de la fertilité, du soleil, etc. Moi, j'ai cette rêve au dictionnaire universel dieu, déesse et démon. Il a l'air super cool. Je le connais pas. de Patrick Jean-Baptiste et en fait, ce sont tout à fait le genre de divinités qui ne figurent pas. Peu connues. Qui ne sont même pas nommées. c'est même pas qu'il y a... Sur Mitra, déjà, on avait un gros problème. Alors, Mitra, on avait un gros problème. Mais c'est quand même fou parce qu'il est quand même audacieux. C'est une femme, ouais. Et ces petites divinités, elles ne sont pas présentes. Et du coup, je me dis que ce serait trop intéressant à un autre niveau d'essayer de faire une espèce de revue et aussi des correspondances, quoi. Mais à un autre niveau, tu vois. qui nous accueille ce soir. S'il n'a pas une autre une autre recommandation, effectivement. On le fera et on vous partagera avec Al-Qaïchère. Du coup, on en était à N. Voilà, Soul. Soul, pardon. Et puis, après, si on part du côté de l'Égypte, évidemment, on a Hathor qu'on peut rapprocher d'Aphrodite. Ouais. Il y a aussi Sekhmet qu'on peut rapprocher d'Athéna, donc déesse guerrière. Et puis, elle, pour le coup, elle est très solaire. C'est vraiment Hathor aussi. Oui, et c'est là qu'on voit que quand on va par exemple du côté de l'Égypte, les divinités féminines sont plutôt solaires. Ah ouais. Voilà. Ouais, ouais. Il y a davantage de... Comment dire ? Il y a des divinités lunaires, il y a des divinités solaires, mais on dirait qu'à un moment donné, dans le panthéon gréco-romain, on a voulu... Un peu séparer, quoi. Voilà. Plutôt un panthéon dual. Ouais, exactement. Ouais. OK. Et puis, j'ai trouvé aussi Aniket, une déesse des eaux. Voilà. Là, c'est pareil, il n'y a pas de piste historique, mais on peut toujours... Voilà. Si le panthéon égyptien nous parle, on peut toujours intégrer cette déesse dans nos célébrations. Pour la partie rituelle, je ne sais pas si c'est maintenant. Ah non, je vais continuer avec deux, trois petites choses que j'ai trouvées. Moi, j'avais trouvé Anne, Aine, Aine, j'avais aussi trouvé Phoebe, qui est une titanite, donc fille d'enfants, de Gaïa et d'Ouranos, qui est associée à la lune, parfois confondue avec Artemis, alors ça, j'ai vu sur Wikipédia, je trouve intéressant, qui, elle, non plus, n'apparaît pas dans mes références. Là, j'ai pris que celui-là, mais j'en ai deux autres à la maison. Pour la petite minute pop culture, c'est Phoebe dans Charmed, c'est... Ah, bah oui. Fait référence à la dièse. Charmed, pardon-en, ça fait beaucoup trop bien. C'est vieux vieux, rien qu'il faut dire. Si t'es jeune sorcière et que tu nous écoutes et que tu connais pas Charmed, ça a très bien vieilli. Ils ont refait un... Vas-y, les yeux fermés. Ils ont fait un remake. Un remake, oui, je suis pas sûr. Oui, parce que nous, on est vieille, mais peut-être qu'aux jeunes, ça leur parlera plus. Qu'est-ce que t'en penses, Charmed. Elle fait comme ça et elle fait... Voilà, vous le savez. Non, après, ce que j'ai trouvé assez fun, c'est que les créatures magiques qui sont associées à l'Ital, ce sont les fées. Et je trouvais que ça allait... Le petit peuple. Et ça allait... Enfin, voilà, ça m'a semblé faire sens dans cette thématique d'extérieur, de végétaux, de petites ailes, de papillons. J'ai vu aussi qu'il y avait les selkis. Alors là, je les ai trouvé assez fun parce que j'ai vu que l'une des faunes aquatiques en correspondance avec l'Ital, c'était le phoque. Je me suis dit mais pourquoi ? Eh bien, a priori, ça vient justement de ces créatures imaginaires du folklore des Shetland, donc c'est des îles au nord de l'Écosse. De l'Écosse, oui. Et en fait, elles se transformaient en phoque. Donc c'est rigolo parce que pour nous, dans notre bassin géographique, le phoque n'est pas un animal mythologique prégnant. Et là, en l'occurrence, il fait partie d'une mythologie, donc les selkis. Et puis, j'avais aussi vu dans les correspondances des plantes que j'avais envie de souligner pour ce sabbat d'Utat parce qu'il y a plein de plantes locales. Alors je ne sais pas si je les fais maintenant ou après les rituels. Oui, moi j'allais dire que dans les rituels, effectivement, il y a la cueillette des herbes qui est très traditionnelle. Donc si tu veux enchaîner avec les herbes sorcières, les plantes sorcières. Trop bien, alors j'ai vu. dans ce qui est vraiment qui pousse par chez nous, la bruyère, un petit peu, il faut la planter, mais elle pousse par chez nous, j'en ai sur mon balcon. Non, mais elle n'est pas à fond à cette période-là. C'est un tout petit peu plus tard. Sauvage, je parle de bruyère sauvage. Ok, alors la bruyère de mon balcon, je n'en ai pas forcément pour toutes les auditrices, mais je partage. La camomille, le tilleul et la lavande. Oui. Eh bien, la lavande, c'est vraiment une plante. Ah oui. Du coup, les sorcières, si vous avez envie de faire votre petit bâton de fumigation, mais peut-être on en parle après, eh bien, c'est le bon moment pour récolter sa lavande. Et moi, j'ajouterais surtout pour récolter le mypertuis. Pour moi, c'est la plante par excellence de Lita. Elle est en pleine floraison à ce moment-là. Bien qu'hélas, avec le réchauffement climatique, je constate que dès maintenant, il y a des mypertuis chez nous qui sont en fleurs. C'est une fleur, une plante que vous trouverez dans absolument tous les bords de chemin. Moi, j'ai un talus en face de chez moi, c'est blindé de mypertuis. Mypertuis, c'est une plante qui a énormément de propriétés. Elle est jaune comme le soleil. Elle fait des petites fleurs en forme d'étoile. Et pour la reconnaître, c'est super facile. Vous froissez une fleur dans votre main et ça devient rouge. Et donc, vous savez que c'est bien du mypertuis. Et du coup, tu peux la mettre dans les bâtons. Bien sûr, moi, c'est ce que je fais. Je prépare mon bâton de Yule avec mes herbes de Lita. Comme ça, au moment de Yule, quand on est au plus profond de l'hiver, où on n'a un peu pas trop l'espoir, on ne sait pas s'il y a lumière de la revenir, j'ai mon petit bâton au mypertuis et au rose que moi, je me suis fabriqué à Lita pour me rappeler que oui, la lumière va revenir et on va repartir du bon pied. J'aime beaucoup ces correspondants. Et d'ailleurs, en médecine, elle est utilisée comme antidépresseur. Et alors, surtout moi, personnellement, j'en fais qui est sujette à l'anxiété et notamment l'anxiété me donne beaucoup d'eczéma. Je fais mon macérat huileux Alita de mypertuis où j'infuse les fleurs séchées de mypertuis dans une huile neutre, amande douce, bourrache, ce qui vous correspond à ce que vous aimez. Et dès que l'hiver arrive et où je suis toujours en manque de lumière et en manque de vitamine D, je peux passer mon macérat sur mes petites plaies d'eczéma et c'est souverain. Ça disparaît mais presque instantanément quand je me balignonne. Je vous conseille vraiment le mypertuis c'est une plante qui est vraiment vraiment magique. Et la légende dit que Saint-Georges une fois qu'il a eu tué le dragon on n'aime pas trop celui des dragons mais bon c'est comme ça il a étendu son manteau plein de sang de dragon pour le faire sécher sur les mille-pertuis et c'est pour ça que quand on les froisse dans notre main ça devient un peu plus de sang. Ok, bon bah voilà donc la vente des mille-pertuis dans votre bâton et du coup c'est pas pour rien que ça fait le partage des sorcières parce que pour le coup il y a vraiment des partages. Merci pour cette petite recette de macérat. N'oubliez pas que vous pouvez aussi cueillir l'aquilée mille-feuille à cette époque-là elle est en pleine foraison et pareil l'aquilée a énormément de propriétés elle s'appelle aquilée parce qu'on pensait justement qu'elle venait d'Achille et donc elle était censée donner l'immortalité. Tout est utilisable dans la plante vous ne trompez pas juste quand vous cueillez des plantes sauvages vérifiez toujours bien avant prenez que ce que vous avez besoin aussi c'est toujours important de rappeler laisser le reste pour les abeilles et les animaux. L'aquilée vous pouvez faire notamment des infusions qui sont très très bonnes donc faire des gros bouquets séchés que vous placerez sur vos portes d'entrée comme la lavande pour chasser le mauvais bel. Mais d'ailleurs notre copine sorcière Scaldi de Scaldi Herbs & Craft qui était présente au Festival des sorcières d'ailleurs je profite pour glisser que le Festival des sorcières aura lieu le 4 mai 2024 pour Beltane les inscriptions pour les créatrices les exposantes les animatrices sont ouvertes jusqu'à Alita et Alita le witch crew se met dans sa grotte et tirera au sort dans son chaudron les créatrices qui seront sélectionnées. Mais du coup Scaldi elle fait des incroyables tisanes et sauf erreur de ma part la tisane sorcière qu'elle avait fait exprès pour le Festival du Cibibibi enfin un conte n'aide de l'Aquiléby. Petite parenthèse petit clin d'oeil à Scaldi. C'est efficace pour énormément de choses pour calmer pour l'anxiété pour la dépression pour énormément de propriétés et moi j'aime bien en prévision des canicules en cueillir un petit peu et faire des infusions froides en fait à Bale-Bac-Lé. Ah trop bien. Du coup cueillir des plantes préparer vos plantes à cette période les faire sécher à l'envers et puis des macérats des bâtons de fumigation des tisanes des sirops les tisanes il faut faire attention je crois le mypertuis par exemple il faut faire un peu attention en tisane je ne recommande pas donc voilà être quand même bien informé sur les voilà sur les composants sur les conséquences des plantes Et d'autres idées de rituels du coup pour ce savoir ? Bien sûr alors qu'est-ce que oui alors effectivement il y a tous les rituels d'union qui sont encore qui sont encore à l'honneur j'ai envie de dire honorer les esprits solaires les esprits des eaux du feu donc ça peut être voilà faire des feux danser autour des feux si on n'a pas l'espace pour faire ça on peut aussi utiliser la magie des bougies donc la bougie jaune c'est vraiment l'outil de l'état si on veut voilà amener la symbolique du solstice dans sa maison dans son chez soi les rituels de divination aussi sont très sont très importants à cette période donc on peut faire par exemple la contemplation dans la flamme d'une bougie ou dans la flamme du feu en plus renforcée par la nouvelle lune cette année on le disait en intro trop bien ça c'est la pyromancie donc c'est c'est pas si complexe en fait c'est un petit peu comme toutes les divinations c'est aussi laisser l'esprit lâcher prise et se laisser un peu rentrer dans un état hypnotique pour voilà recevoir des images des messages donc il y a aussi toutes les divinations qu'on peut faire donc quand je dis divination c'est voyance qu'on peut faire avec dans l'eau donc par exemple un chaudron noir ou un bol noir dans lequel on va mettre de l'eau c'est très propice à recevoir des visions mentalisées des images mais du coup tu mets juste l'eau dans un chaudron foncé exactement rien de pâte tu mets pas des pierres ou quoi que ce soit tu mets vraiment non il faut vraiment que la pièce soit amisée qui est une très faible lumière pour faire ça carrément à la lumière de la lune alors là c'est fabuleux ah ah ouais là c'est vraiment très très propice à recevoir le miroir de Galadriel dans le lumière des anneaux en fait ça donne trop envie on s'y voit toutes là ouais ouais donc voilà tout ça effectivement la carte aux mancies toutes formes de divination sont bienvenues donc bonne période pour la cuisine magique aussi ritualiser sa cuisine ritualiser ses boissons aussi on en a parlé et puis aussi forcément on va ritualiser nos sortilèges tout ce qui est sortilèges d'abondance de prospérité tu as parlé de Fortuna tout à l'heure voilà donc quand on fait des sortilèges on peut aussi faire appel à certains esprits certaines divinités qui vont nous aider à mettre de l'intention et de la force et du pouvoir dans nos sortilèges donc tout ce qui est rituel d'accroissement de croissance de fertilité de fécondité pour les dames aussi qui ont des projets d'enfantement par exemple c'est très intéressant la période de l'état j'avais quelques petits soucis au démarrage moi quand j'ai vu mon premier enfant et je me rappelle j'avais fait un sortilège de fertilité à cette période et j'avais en travaillé avec le noisetier c'est un arbre que j'affectionne beaucoup à cette période d'ailleurs il est de coutume dans les traditions sorcières de créer sa baguette magique lors du solstice d'été avec notamment du bois de noisetier pas seulement ça peut être d'autres bois mais il y a aussi cette notion d'arbre sacré à l'état on va aussi beaucoup se connecter aux esprits des arbres par exemple dans la tradition sceptique on a les neuf bois sacrés donc voilà il y a neuf arbres en particulier auxquels on peut on peut se connecter elles sont différentes symboliques donc il y en avait moi j'en ai vu des symboliques d'arbres aussi j'ai vu quoi le chêne particulièrement par exemple principalement le sorbier le sureau le laurier le hou je trouvais rigolo parce que c'était ce que je disais en entre aussi c'est quand même un symbole très fort de Yule puis il se retrouve à l'état je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement il est très très vert et très beau en ce moment dans la forêt le hou et voilà après dans les arbres que tu cites il y a aussi le bouleau mais je ne sais pas si le bouleau bien sûr oui ça c'est un un arbre qui est vraiment très fortement lié à la fertilité la fécondité surtout il y a énormément de sortilèges où on va justement se connecter à l'esprit du bouleau pour inviter les forces mères et pourtant le bouleau c'est un esprit plutôt masculin donc on va venir plutôt féconder avec un esprit masculin dans le bouleau ouais moi je suis allergique au boulot alors je ne sais pas si on y voit les significations on peut d'ailleurs en parlant du boulot il y a des sortilèges qui sont sympas à faire parce que vous savez le boulot les corses elles se défait et justement on peut écrire des incantations sur les feuilles de bouleau et ensuite les mettre dans le feu dans le feu sacré d'état ça peut être une bonne idée de sortilège de fécondité oui et puis c'est vrai que qui dit feu dit purification dit on écrit des trucs et on les brûle on se sépare on enlève relation toxique on coupe on brûle environnement toxique la même on coupe on brûle c'est vrai et puis ça meul est très très fort souvent on recommande de faire avec tu citais le laurier avec une feuille de laurier noble d'écrire ou alors à l'inverse parce que tu veux manifester sur ta petite feuille de laurier et de la brûler voilà tout simplement plus ça s'en va ouais et parce que quelque part aussi il y a les dans le feu il y a les esprits du feu en fait qui prennent le message et qui les portent donc par exemple si on va communiquer avec une divinité solaire ben justement il faut vraiment visualiser ça les esprits solaires qui vont faire le boulot en gros d'emmener nos messages aux divinités solaires ouais ben moi j'avais lu ça pour les abeilles tu parlais tout à l'heure du petit peuple qui est présent à Vita et qui est une fête qui est reliée aux fées et donc j'avais lu que les abeilles justement à cette période de l'année elles étaient considérées notamment en Irlande comme étant les messagères à qui on pouvait confier nos voeux pour le petit peuple et pour les fées et que l'offrande de miel c'est une des offrandes les plus recommandées quelle que soit la divinité ou même pour soi-même au moment de Vita faire des gâteaux avec du miel ou mettre du miel dans votre infusion je vais rappeler localement sourcé si possible et avec parcimonie parce que les abeilles sont en danger il ne faut pas leur prendre toutes leurs ressources donc voilà je consomme beaucoup de miettes donc c'est quelque chose auquel je fais attention mais vraiment c'est un produit presque sacré là aussi le miel c'est tellement et puis magique complètement magique on retrouve dans l'antiquité grecque aussi et puis justement pour revenir un petit peu au rituel c'est que quand on fait justement une cueillette une récolte d'herbe ce qui est important c'est toujours de laisser une offrande et justement une petite goutte de miel ça peut être une bonne offrande pour les esprits des plantes très bien excuse moi je t'ai coupé t'allais dire quelque chose non non moi j'adore j'adore ta partie j'adore cette partie rituelle je trouve ça tellement chouette bon alors tant mieux je ne sais pas que ça vous plaise les fils adorent elles se le disent mon thème voilà et puis bon bah j'ai fait le tour après c'est sur les artefacts donc là j'ai parlé de la baguette magique par exemple ça c'est vraiment un outil c'est le moment de faire la baguette ouais voilà d'accord et puis après il y a plein d'outils qui sont aussi très symboliques comme le chaudron voilà pour la législation notamment mais le chaudron c'était aussi on en a déjà parlé dans les autres podcasts le symbole de fécondité le ventre de la mer ou en tout cas de l'énergie primordiale de la création enfin le truc qui émerge les puits aussi les puits les rouées pour le tissage le tissage ouais les spirales on en a parlé tous les symboles solaires en fait sont des bons artefacts pour l'état la roue tout simplement la roue du soleil le vin c'est clair le symbole de de base un petit peu pour le soleil si vous avez envie les sorcières de le pain les galettes si vous avez envie de célébrer Samène finalement à nouveau parce qu'on nous écrit parfois pour nous demander comment faire en fait l'une c'est Vita moi j'adore Samène je veux célébrer Samène j'aime que Samène Samène puis Samène puis encore Samène la meuf est dark je fais que Sam le soleil de quoi je suis un vampire non pas du tout si vous vous fêtez Vita et l'anniversaire de Lucie je le dirai pour la dernière fois le 21 juin en fait rappelez-vous que vous pouvez vous inspirer de la symbolique vous pouvez vous inspirer des déesses vous pouvez vous inspirer des archétypes venir à la librairie d'Elphika chercher des super bouquins pour approfondir vos connaissances puis après vous pouvez être hyper créative ou moyennement créative et juste vous inspirer de ce que vous vous avez envie de faire durant cette période de ce qui vous parle créer un artefact c'est surtout pour moi s'accorder un moment à soi de création une petite pause dans la journée pour faire un objet ou une activité qui est pour soi et rien que ça c'est pour moi le début de la magie du coup c'est peut-être à retenir aussi Alita piocher dans les symboles qu'on vous a rapportés et puis voilà célébrer tel que vous le souhaitez chez vous avec votre petite bougie à l'extérieur avec un grand feu ou un barbecue c'est comme vous en avez envie en tout cas les filles je vous remercie infiniment pour tous vos partages merci à vous comme d'hab c'est toujours une grande joie merci à Lucie aussi qui est derrière la caméra et qui fait le mixage merci à toutes les sorcières qui nous écoutez vous êtes nombreuses vous nous faites des retours vous commentez nos vidéos et ça nous fait toujours extrêmement chaud au coeur et puis on vous retrouve pour le prochain épisode qui sera Loug Nassad Lamas célébré le 1er août puis ensuite Mabon le 21 septembre le sabbat des moissons et enfin Saméine le 31 octobre qui terminera en fait notre cycle sur les sabbats à noter que le 26 mai 2023 à 18h30 on enregistrera en public avec vous les sorcières l'épisode dédié à Saméine donc ici à la librairie Delphica que je remercie encore vraiment chaleureusement pour son accueil vous avez vu le cadre incroyable si on m'avait dit un jour que je modèrerais un podcast dans un endroit aussi chouette entouré d'oracles de tarots où à chaque fois qu'on se lève on ne sait même pas où poser les yeux tellement il y en a et bien je n'y aurais pas cru donc un grand merci vraiment bien si vous êtes à Genève venez seulement les voir et puis donc on se retrouvera ici en direct ce sera vraiment une super expérience ce sera sur inscription et ce sera l'occasion de vraiment participer poser vos questions ou juste être posé et rigoler rigoler avec nous pour terminer la roue de l'année la roue de l'année et cette série sur les sabbats je vous souhaite à toutes chères sorcières une très très belle célébration de Delita et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour le prochain épisode de Partage de sorcières à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501